Voilà un nouveau jardin qui s'appelle Make Your Own Adventure. Beaucoup de travail, on peut le marcher si vous voulez. C'est déjà François, coordonnateur technique du Festival international de jardin. Il y a beaucoup de matériaux encore à étendre au sol. Alors l'idée, c'est que beaucoup de sensations s'entrecroisent. La texture du sol, ce qu'il y a dans les plates-bandes. On parle de jardins désertiques, prairies, forêts, puis tout ça s'entrecroise. Maintenant, on accroît 150, 200, des fois 250 propositions qu'on reçoit. On a la tâche en gré de choisir environ cinq projets à travers ces magnifiques projets qui sont déposés. Et par la suite, notre défi, le défi de François Leblanc et toute son équipe, c'est de faire vivre ces projets qu'on reçoit en format numérique ou papier et de voir émettre ces projets pour le bien-être des visiteurs. Je suis Simon Trévian, je suis adjoint horticole. Ce que j'aime, c'est que chaque année, on découvre de nouveaux projets, donc ça nous lance de nouveaux défis dans les paysagements. Puis ça nous donne l'occasion de travailler sur des jardins somme toute originaux. Choza Yoran Adventure, c'est un jardin qui est quand même assez complexe parce qu'il donne lieu à une grande symétrie en fait. Beaucoup d'importations de matériaux et différents végétaux. Aujourd'hui, on va planter un des derniers jardins du festival. Je pense que ce qui a été le plus complexe, c'est de devoir niveler un peu tout ça. L'installation prend une certaine ampleur. de mettre les éléments tout à nouveau, je pense que c'était un petit élément un peu complexe. Mais sinon, le reste, ça va très bien. C'est juste le temps, c'est un peu plus long qu'on pensait, disons. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La possibilité d'échec fait partie de la création de l'acte créatif. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de nécessairement de négatif. Non, puis en fait, l'inconnu, en fait, ça fait que ça te pousse toujours un peu plus loin aussi. Bon, l'expérimentation finalement, c'est ça la beauté de la place. Ici, c'est vraiment une place où il y a place à expérimentation. Aussi, un autre intérêt d'être améthie, c'est que c'est un lieu d'expérimentation. Donc, c'est là où on peut pousser des idées comme ça, des idées où on n'est pas sûr jusqu'au moment où on l'installe, si ça va fonctionner ou pas. Ça, on a fait ça parce qu'on souhaitait voir les jeunes dans les jardins. On souhaitait voir les jeunes concepteurs qui sont parfois pris dans un langage qui n'est pas le leur, parce qu'ils travaillent pour les grandes films, ils travaillent sur les condos ou les villes ou les municipalités ou les autoroutes ou les axes routiers. Bref, des fois, ils ont beaucoup de créativité et pas beaucoup de lieux. Et le festival les donne un lieu d'expression assez libre. Sous-titrage Société Radio-Canada